salut à tous bienvenue j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du kaga le gaga c'est ce gros gros truc ce gros porte-avions premium de tiers 7 du côté japonais donc il se retrouve au même tiers en fait que le saipan qui était sorti déjà il y a un bon moment et c'est vraiment exactement un contre-pied du saipan parce que autant par exemple le saipan est tout petit autant le kaga est grand et pardon excusez moi la comparaison enfin la différence s'arrête pas là c'est que c'est même dans la philosophie que wargaming a donné le saipan avait des avions de tier 9 le kaga lui utilise des avions de tier 6 rappelons qu'il est donc au tier 7 alors pour le tier 6 ça change pas par rapport à l'héryu qui utilisent les mêmes bombardiers torpilleurs qui sont aussi des bombardiers torpilleurs de tier 6 par contre les chasseurs on a les donc les héros et a6 m2 qui sont donc eux de tier 6 alors qu'on avait les a6 m5 sur le r eu et donc on a les hatchi qui sont les bombardiers en piqué qui sont aussi des bombardiers en piqué t6 le kaga vient donc avec deux configurations d'appareils on en a une donc vous voyez que c'est pas celle que j'ai choisi et franchement il n'y a aucun intérêt à la prendre qui est le 1 1 3 donc un escadron de chasseurs 1 de torpilleurs 1 de bombardiers en piqué 3 pardon de bombardiers en piqué et nous avons surtout celui qui est très très intéressant qui est le 2 2 1 donc deux chasseurs 2 torpilleurs de bombardiers en piqué alors déjà pourquoi il est intéressant simplement pour une bonne raison c'est que bon ces chasseurs sont à 5 au lieu de 4 donc si vous avez le talent moi comme mon capitaine nippon et pas encore et pas encore hop j'ai pas encore la supériorité aérienne qui me permet de rajouter un chasseur et un bombardier donc ça fait cinq chasseurs et surtout nous avons les bombardiers torpilleurs qui sont en 2 x 6 2 x 6 12 torpilles 12 foutu torpille au tiers 7 faut attendre je crois le tiers 10 pour avoir la même chose pour avoir une conf à trois torpilleurs en tiers 9 ou 10 je connais moins bien les portes avions côté japonais mais on va regarder ça tout de suite tiers 10 c'est sûr quand on arrive au théo est ce qu'on a une configuration voilà aussi on a une configuration sur le théo à trois torpilleurs donc 3 de 4 ce qui fait 12 alors que là on a 2 de 6 d'entrée et c'est pas tout c'est qu'en plus les torpilles sont extrêmement rapides elles vont elle file à plus de 50 nœuds que je vous donne le nom la vitesse exacte 53 nœuds elle trace les torpilles et donc elles sont lâchées par un pattern en plus qui est assez spécial c'est à dire trois torpilles devant très espacées trois torpilles derrière moins espacées à éviter c'est une plaie alors vous avez vu certainement beaucoup de vidéos sur youtube qui vous montre tout le côté op du kaga avec des joueurs ne montrant que des phases vous voyez où le kaga domine et où effectivement on peut os n'importe quoi n'importe quel qr ac on peut l'envoyer par le fond par contre faut quand même pas oublier donc on a des avions de tier 6 et ça savoir un rôle qu'on va essayer de vous montrer on va voir dans la vidéo après en combat c'est que ces bombardiers tombent extrêmement vite et le kaga ne peut pas frapper qui veut impunément c'est totalement impossible on n'oublie pas en plus que les chasseurs sont vraiment pas top et pareil les torpilleurs ils vont prendre cher les torpilleurs ont une autre spécificité vous voyez ils ont des bombes type 99 n6 qui font que 2600 de dégâts c'est à dire que c'est pas des bombes c'est des bombes légères beaucoup plus légères en fait que déjà les bombes les japonaises sont plus légères que les bombes américaines parce qu'on arrive sur les derniers tiers américains avoir des bombes de 1000 livres là on est vraiment sur des toutes petites bombes qui par contre ont un cercle de visée extrêmement réduit quand vous visez en manuel à ce qui fait qu'il est assez facile de mettre les 6 7 bombes au but selon vous avez le talent ou non mettant 6 ou 7 avions et à servir en fait en deuxième frappe à déclencher des incendies parce que en brut elles font des dégâts minables alors pour les améliorations moi j'ai pris ça donc plus de dégâts par seconde au canon des avions parce que sinon c'est l'armement auxiliaire je vois pas trop l'intérêt pour la modification 2 je suis allé chercher les points de santé des chasseurs plus 20 ps aux chasseurs et plus 50% munitions c'est nécessaire étant donné que vous avez des chasseurs tier 6 la réduction de maintenance des avions on prend pas et la maintenance sérieusement je pense qu'elle va assez vite après il n'y a pas 46 choix on va aller chercher les réductions réduction d'avaries alors on pourrait se poser la question de l'appareil à gouverner étant donné que le caga est maniable comme un fer à repasser mais sur un porte-avions je préfère limiter le temps en fait des feux et les inondations surtout des feux qui vous empêchent de lancer des appareils d'utiliser le talent tout pourri qui permet de lancer les appareils quand on est en feu mais enfin c'est vraiment perdre des points je trouve ce talent donc voilà les réductions de dégâts les points de santé aux chasseurs et le plus de munitions le plus de dégâts par seconde pardon alors pour le caga je vous ai dit moi mon capitaine il n'est pas hop parce que côté japonais je suis qu'au porte-avions ryujo ou t6 ryujo autant côté américain je suis monté jusqu'à l'essex et donc j'ai un capitaine qui est bien qui est bien monté autant côté japonais voilà alors évidemment j'ai pas pris le capitaine qui vous donne parce que jouer le caga et ça que je trouve aussi qu'il manque un peu dans certaines reviews c'est qu'on vous montre des gens qui prennent leur leur capitaine de taillot voilà qui est bien hop déjà et puis on te regarde et je rocke avec mon caga alors ils sont bons c'est des joueurs qui sont bons il n'y a pas de problème mais le caga est extrêmement dépendant en fait du capitaine si vous partez avec le capitaine stock qu'on vous donne à 0 points c'est enfin c'est un cauchemar je pense parce que déjà moi avec celui à 9 points il manque des choses et ce manque se fait cruellement ressentir pour les pour les points on va être classique c'est vraiment un build porte-avions classique donc expert en entretien des avions pour les plus 5 ps c'est là et la durée la réduction de la durée de la maintenance l'accélération des torpilles qui permet de taper les 53 nœuds avec l'expertise d'armement des torpilles donc qui réduit l'entretien des bombardiers torpilleurs après à 4 points on va aller chercher la supériorité aérienne évidemment avant la dissimulation même si la dissimulation elle fera du bien parce que ce porte avions est juste énorme et on se fait spotter c'est un cauchemar donc on ira chercher d'avoir la supériorité aérienne ensuite le prochain point obligatoirement expert en combat tournoyant parce que vous avez un tiers de moins vous avez des chasseurs tiers 6 ça augmente la puissance d'attaque des chasseurs en combat contre des avions de haut rang donc plus la différence entre les avions est importante plus l'augmentation l'est également c'est vital puisque vous allez affronter que ce soit sur le ranger au lyrieux excusez-moi dix éléments j'ai la voix qui se barre que ce soit sur le ranger au lyrieux vous allez affronter des chasseurs t7 vous vous êtes t6 et le pire du pire ça va être le saipan quand vous allez croiser un saipan avec ses chasseurs t9 je vais vous dire j'en ai croisé deux et j'ai joué en saipan contre un kaga il n'a pas vu le jour j'ai joué en kaga contre un saipan bon ce saipan sur lequel je suis tombé il était mauvais il m'a pas empêché de faire ma partie il a fait la sienne il m'a pas empêché de faire la mienne j'avais du mal à contrer ses chasseurs mais en soit voilà il n'arrivait pas à me mettre dans difficulté donc j'ai pu faire ma partie première partie que chaque le saipan d'ailleurs 185 cas de dommages et on se dit bah oui en fait les vidéos elles ont raison saipan il est complètement opé et derrière je peux dire j'ai enchaîné les looses parce que derrière je suis tombé sur des saipan qui savait jouer deux parties de saipan où ils m'ont défoncé j'ai rien pu faire un ranger as donc configuration air superiority c'est à dire avec ces deux chasseurs ces deux groupes de chats donc 12 chasseurs t7 je peux vous dire que quand il a décidé de vous faire chier il vous fait bien chier remercier en passant wargaming qui a poussé à prendre les configs as en donnant tellement de points quand on descend les avions alors au début de world of warships on gagnait rien en abattant les avions et puis un ce matin ils se sont réveillés en disant en fait non le but du jeu c'est de descendre des avions parce que voilà c'est world of warplanes et à partir de là on a eu toutes les configs as côté américain qui pullulent et là quand vous tombez sur de l'as en kaga franchement cela plaît j'allais dire en kegan je fais le mélange je sais pas de kaga le kegan le porte avions qui emporte 80 avions t9 et qui vous défonce tout bref on revient sur nos points donc expert en combattant en noyant vital on suite ça franchement on s'en fout mitraille hors de queue expert on s'en fout ce qui est là sur cette ligne on va s'en foutre on va aller chercher immédiatement la dissimulation donc super important la dissimulation et après en général on finit souvent sur les porte avions par échapper l'entraînement au tien pour booster un peu la dca voyez que ça booste aussi l'artillerie parce que truc que je vous ai pas montré c'est que le kaga il a une petite spécificité sur son artillerie c'est autant il a une dca qui vraiment pas top si vous regardez la défense antiérienne les deux bases n'est pas génial autant il a une artillerie qui fait rêver c'est c'était un ancien cuirassé à la base enfin il a été construit dans un cuirassé donc il a 10 canons de 203 5 de chaque côté vous faites pas d'illusions par contre c'est que ces canons il met 200 mais c'est du 203 il tire qu'à quatre kilomètres et demi et je peux vous dire que les dd ils peuvent se l'allumer entre les obus il n'y a pas de problème j'ai eu un dd aux fesses comme ça je n'ai jamais descendu alors donc la dca à se compose comme de plusieurs affûts de 127 et de 14 affûts de 20 mm donc on peut quand même se poser la question sur le talent alors si vous allez récupérer votre votre commandant nippon souvent on a monté avec l'entraînement au tir on peut se poser la question quand même du contrôle de tir manuel pour l'armement étant donné qu'on a beaucoup de canons qui dépassent les 85 mm ça peut valoir le coup ça peut valoir le coup donc voilà pour pour le caga on va juste terminer la présentation avec le blindage de la bête vous voyez qui monte quand même sur certaines parties un blindage de ceinture 152 120 mm si je laisse que la citadelle vous allez voir que la citadelle elle est assez basse sur l'eau elle est vraiment à la ligne de flottaison elle dépasse à peine et on est sur une citadelle qui a 176 mm de blindage on rajoute là on a un bon bulbe anti torpille de 19 mm qui absorbe 22% des dégâts donc le caga est globalement un porte avions qui est bien blindé pour par rapport aux autres porte avions il est quand même assez costaud 21 mm de blindage sur le pont ça ça se fera ça se fera péter par les cuirassés il n'y a aucun problème mais voilà il a quand même heureusement qu'il a une capacité encaissée parce qu'il est gros et maintenant donc on va essayer essayer la bête et essayer de vous montrer ce qui peut aussi se passer si on tombe sur une partie où il ya du t8 en face avec de la dca t8 et là il peut y avoir un drame pour vos avions à tout de suite et nous voici repartis donc en face on a un saipan donc voilà le contre parfait on va voir comment il joue s'il joue bien je suis mal donc il ya le contre parfait pour nous à l'atlanta avec sa grosse dca alors on sait déjà en règle général on s'approche pas d'un atlanta mais en caga même pas en rêve on n'a pas trop de gros cuirassés t8 je crois même pas du tout pas du tout ça s'arrête au nagato parce que je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on passe dans le feu d'un north carolina mais j'ai essayé moi d'aller torpiller un north carolina c'est la blague il vous démonte les avions à une vitesse c'est juste dégueulasse ça devrait être censuré on est à la limite du porno tellement les avions du caca sont violés allez essayer le spot sachant que là si je tombe sur ses chasseurs je peux rien faire en fait parce qu'ils me rattraperont c'est vrai que saipan a cette capacité de dicter l'engagement et encore plus depuis qu'il peut straffer à volonté et se dégager en straffant sans perte d'appareil ce qui n'est pas le cas ça beau être un premium mais le caca quand vous êtes en combat aérien si vous choisissez de faire le straff pour vous dégager vous perdrez un avion comme tout comme sur tous les porte-avions exactement pareil c'est quoi ce bordel ah oui d'accord saipan rejiu donc je voyais plein d'avions je disais c'est pas possible oui il y a deux porte-avions et le saipan est encore alors là c'est le summum du caca le saipan est en configuration à s je comprends pas les mecs quand vous achetez un saipan pourquoi vous jouez ça à part pour le plaisir de faire chier je vois je vois même pas parce qu'avec les neuf bombardiers vous faites rien enfin franchement en dégâts vous faites rien et le seul but c'est donc vous faites chier le monde c'est cool je comprends pas la configuration à s du saipan et je comprends pas les gens qui la jouent voilà c'est dit alors plus voilà il sert à rien il a fait une détonation sur notre croiseur donc ça c'est vraiment pour me contredire alors il est rien tu vois je peux faire des dégâts ouais tu peux avoir de la chatte effectivement voilà ce strafe tout pourri donc là je vais expliquer par mes avions qui sont morts c'est même pas la peine je vais me faire tailler mes zing et en plus j'ai l'atlanta donc on va pas pouvoir lancer beaucoup ça il y a un cleveland là donc le cleveland typiquement je vais juste pas aller le chercher oh une galisonnière toute seule ça ça peut être intéressant allez on essaye on n'oublie pas que les torpilles vont très vite elles vont très très vite regardez les torpilles regardez la vitesse regardez et le deuxième pas et la deuxième vague surtout qui est horrible à chaque fois ah mais les deux ils sont en as en fait il est tout petit tout petit petit je vais tout mettre au but déjà il a pris un feu on va essayer je sais pas trop où aller on va pas m'isoler non plus ça dit s'ils sont tous les deux en as en face et on peut me faire grand mal je vais essayer d'aller se tracler le ryujo vu qu'il bouge pas c'est camping party pour la défense quelque part mes chasseurs sont là donc ils bougent pas à part les protéger là je vois pas trop quoi faire il n'y a pas de DD ici un DD à spot mais il est là à priori il est par là typiquement là j'ai un Atlanta j'ai pas envie d'aller voir alors différence aussi c'est que autant par exemple avec le Saipan on a que trois avions par squad mais ils vont tellement vite on peut faire des allers-retours super rapides autant là du coup on a des maps assez grandes les maps on joue au T7, 8 jusqu'à 9 et c'est un petit peu la plaie en fait avec cet avion tellement il est lent merde il se dégage pas ah bah lui il a raté son strafe il a strafeé dans le Colorado ce qui est pas mal allez est-ce que je te chope d'incidément je fais des strafe de merde là allez vas-y reviens sur moi parfait voilà au pif dans le temps allez on va faire un dans le temps non tu me lâches tu me strafe pas ah c'est une fan il me nargue il tue des gens et que c'est bon bah quand même il me nargue allez on va accepter le portavion De toute façon la partie elle est perdue, à moins de faire un miracle, elle est paumée. J'espère que Cleveland ne va pas trop m'embêter, ça doit aller, Cleveland a pop le feu défensif, et on va voir comment les avions tombent vite, j'ai quand même 3 torpes au but, mais les avions sont tombés très vite, très très vite, j'en ai perdu, j'en perds 6 là déjà, 6. J'ai pas eu un flood, je bombarde en auto, parce que de toute façon je suis toujours en feu défensif et tout rate. Et regardez, regardez les avions T6 commencent à descendre. Donc est-ce que le Kaga est OP ? Non, vous voyez, ça reste quand même un navire qui fait mal, ça reste un navire qui fait mal, on peut sortir des très très grosses parties, mais on peut aussi faire des parties super fausses rondes jusqu'à 54 dégâts, c'est pas génial, parce que mon équipe là elle est pas top, j'ai énormément de mal à choper des cibles. J'ai en face de moi des configs d'avions où il y a beaucoup de chasseurs, je suis un peu emmerdé pour faire mes strikes, vous voyez, j'ai obligé de faire tout le tour de la map, les avions sont lents, et là typiquement, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est une partie qui contre le Kaga, qui contre vraiment le Kaga, et je suis un peu embêté parce que vous voyez le Nagato, comment je peux aller le chercher étant donné qu'il est protégé par un Cleveland. J'ai bien fait de ne pas chercher le Ryujo parce qu'il s'est barré, donc il faut que je trouve autre chose à frapper. Là j'ai un Atlanta, ça va être dur d'aller le chercher. Donc on relance tout ce petit monde, on va oublier le Nagato pour l'instant, je suis un peu arrêté, c'est que je ne sais pas où aller me blanquer. Ah le Saipan, il est rien que pour m'emmerder, je lui ai dit tu ne sers rien avec tes 3 bombes et il a 3 kills, ça c'est rien que pour m'emmerder. C'est vrai que ça ne change pas mon avis sur le Saipan AS, je ne comprends pas pourquoi je jouais ça. En plus ce n'est même pas fun à jouer, avec la visée auto qui est aussi efficace que la manuelle, je ne comprends même pas l'intérêt. Bon il a eu une explosion quand même dans le tas, je dois voir quand même au niveau des dégâts. Après le gars c'est peut-être un tueur. Loma il va être fini, l'Atlanta. Si je vais chercher l'Atlanta, ça peut vite être dramatique. Mais il cape, étant donné qu'il cape et qu'il fait chier notre Bayern, il va falloir que je tente. Je suis un peu obligé. Je suis un peu obligé de faire ça. Je tombe sur les chasseurs, la loose. Regardez, regardez mes bombardiers. Voilà, regardez. Ils se font ouvrir. Et un drop de merde dans la foulée en mode panique. Et j'ai mes deux squads, ils ont disparu, instantanément. Voilà, je me fais allumer par l'Atlanta. À part Nicolas. Je les mets en auto juste là pour aller reprendre après, mais je ne sais jamais si je me fais couler qu'ils aient un ordre en fait avant que je meure quoi. Qu'ils aient un ordre enregistré. Trois chasseurs. Allez, la blague. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il se strafe en plein milieu de ses potes et il se fait même pas démonter. Lui j'aurais pu reprendre la main dessus, je vais reprendre la main sur son copain. Si j'y arrive. Ah bah, même en autodrop, je vais peut-être le couler. Et il est mort en autodrop pendant ce temps là. Vous voyez, l'autodrop, il a un pattern aussi quand même. Là où c'est un peu, entre guillemets, noob friendly. C'est que si on laisse un autodrop même sur un DD, on arrive à mettre deux torpes au but. Et le drop était vachement resserré quand même. Il était assez serré le drop. Donc on peut vraiment, on peut le faire. Sur le kaga, on peut le faire. Voilà. Exemple de partie où on a une config qui contre le kaga. Typiquement le saipan. En plus on tombe sur un saipan AS. Des grosses DCA, vous avez vu ce que ça fait quand on rentre dans la DCA d'un Atlanta. Donc effectivement, on peut faire en boucle des vidéos. Si vous avez fait ma première partie à 185 cas de dégâts. En plus je fais ma première partie quoi. 185, 135. Excusez-moi, je me l'allouage un peu. 135. On va redescendre sur terre un peu. Toujours je ferais 185, je serais content. Non, 135. Donc sur une première partie, on se dit, ouais c'est bon. Le kaga effectivement, tout ce qu'on voit en vidéo, ils ont raison. Irox. Irox, s'il a les conditions pour roxer. Typiquement la partie à 135, le porte-avions en face ne m'embêtait pas. Il n'y avait pas de T8. Il n'y avait pas de grosses DCA. Et là effectivement, on peut jouer. Alors ce qu'il faut retenir du kaga, c'est qu'on peut faire des grosses parties quand on ne peut rien faire. Il faut utiliser sa vitesse pour dropper plus loin. Je ne droppe pas encore assez loin mes torpilles. Parce que j'ai l'habitude de dropper sur les porte-avions précédents. On peut dropper plus loin et on a même intérêt parce que vu la vitesse des torpilles, elles sont plus lentes à s'activer. Et on peut tomber sur des tas de fois où on va mettre des torpilles au but non activé. Et du coup, elles font zéro dégâts. Ce sont des choses qui arrivent. Alors est-ce qu'il faut acheter le kaga ? Je pense qu'il faut acheter le kaga que si on est à l'aise avec les porte-avions. Parce qu'en dépit de ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément un bateau facile. C'est un bateau qui permet de faire des gros scores. Donc si on a les conditions pour les faire, et là, on les fera sincèrement, facilement. On peut violer toute une équipe adverse si on a les bonnes conditions. Mais on peut aussi se retrouver complètement contrés. Et là, en étant contrés, je ne fais que 58 cas de dégâts. C'est ridicule. C'est que 10 torpilles au but, ce n'est pas énorme. En kaga, on doit faire beaucoup plus que ça. Mais parce que là, on se prend un gros contre. Malgré tout, ça fait 2 kills. 2 kills d'ailleurs, 2 navires qui étaient à 100% de vie. En score de l'équipe où je me place, je termine quand même 1er. 1er de l'équipe. C'est moche. Et notre Saipan qui est là. Et il a fait quoi, lui ? Je ne sais pas s'il a fait beaucoup de dégâts. Je trouve ça un petit peu scandaleux. L'usage de l'AS, je trouve ça un petit peu vilain. Il a fait une explosion. Premier 100, il frappe dévastatrice. Sur l'explosion. Super. 34 avions embattus. Waouh ! L'Atlanta, 27. Ça fait vachement mal quand même. Bref, voilà pour conclure. Donc, achetez le Stépan que si vous aimez les avions mousses et que vous êtes sûrs de votre façon de le jouer. Et sinon, bah, have fun, mettez plein de tortilles et beaucoup de lol dans la figure des gars en face. Ciao, ciao !